Jésus Christ, ouvre-nous la porte, nous voulons entrer dans la maison de l'Éternel. Jésus, Jésus Christ, ouvre-nous la porte, nous voulons entrer dans la maison de l'Éternel. Amen, Amen, Alléluia, nous voulons entrer dans la maison de l'Éternel. Amen, Amen, Alléluia, nous voulons entrer dans la maison de l'Éternel. Psaume chapitre 119, nous lisons la parole de Dieu. Jésus Christ, ouvre-nous la porte, nous voulons entrer dans la maison de l'Éternel. Je veux garder tes statuts, ne m'abandonne pas entièrement. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? En se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Bénie sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me rejouis en suivant tes préceptes comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Je suis un étranger sur la terre, ne me cache pas tes commandements. Mon âme est brisée par le désir qui toujours la porte vers tes lois. Tu menaces ces orgueilleux, ces maudits qui s'égarent loin de tes commandements. Décharge-moi de l'opprobre et du mépris car j'observe tes préceptes. Des princes ont beau s'asseoir et parler contre moi, ton serviteur médite tes statuts. Tes préceptes font mes délices, ce sont mes conseillers. Amen. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Et vers l'ombre, un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Notre Père céleste et notre Dieu, nous nous approchons de ton tronc de grâce. C'est des miséricordes avec beaucoup de reconnaissance pour ta miséricorde que tu manifestes à notre endroit. Louange et honneur à toi encore ce soir, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, pour la joie que nous avons, que nous éprouvons, Seigneur, de voir nos bien-aimés frères et sœurs encore ce soir rassemblés, avec lesquels nous avons chanté des chants de Sion. Père Saint-Dieu, on pourra glorifier ton Seigneur pour célébrer ta gloire, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, dans notre vie. Parce que réellement, tu as eu à pouvoir avoir la prééminence dans notre vie, Seigneur, de nous avoir arraché, Père Saint-Dieu, de notre mauvaise vie, pour qu'aujourd'hui, nous puissions être à toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, délivré, Père Saint-Dieu, justifié par toi et aussi sanctifié, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous avons besoin de toi encore ce soir, nous te remercions vraiment pour la joie que nous avons dans notre cœur, Père Saint-Dieu, pour le cantique inspiré, Seigneur, que nous avons chanté de tout notre cœur, Père Saint-Dieu, pour te dire encore merci, Seigneur, parce que tu as touché ce cœur que nous avons, bien-aimé Père Saint-Dieu, en autant les cœurs de pierre que nous avions, bien-aimé Père Saint-Dieu, et pour nous donner aussi le cœur de chair. Seigneur, sois béni encore aujourd'hui. L'ouange et honneur à toi pour tous les bienfaits, parce que comme la Bible le dit, Père Saint-Dieu, mon âme bénit l'éternel. Et n'oublie aucun de ces bienfaits. Sois béni encore ce soir et glorifié encore davantage pour ta fidélité, ton amour, mon béné Père Saint-Dieu, pour ta gloire à toi qui se manifeste encore davantage, mon béné Père Saint-Dieu. Parce que nous, nous avons la grâce de pouvoir te voir. Sois béni pour ta bonté, Seigneur, pour ce que tu fais pour nous, Père, car nous t'avons aussi pris. Et glorifié, mon roi, dans le nom du Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit glorifié, qu'il soit exalté, qu'il soit vraiment béni, aimé, célébré dans notre corps. Et que de l'enlève, vous puissions vraiment l'exalter encore davantage. Que Dieu vous bénisse richement, vous pouvez vous asseoir. Il est vraiment bon de louer l'éternel, de chanter la gloire de notre Dieu, de célébrer ses au fait. Car comme la Bible dit, ta bonté atteint jusqu'au nuit. Et nous l'objussons effectivement aussi parce que la nuit même, notre cœur, oui, cherchons la face de l'éternel, notre Dieu. Parce que nous avons la joie de pouvoir savoir qu'il est vivant, même si nous traversons la vallée de Bacca. Nous savons que le Seigneur, notre Dieu, est un secours, un soutien qui ne manque jamais autant de la détresse. Peu importe que le chemin soit rocaillé, nous savons que nous tiendrons jusqu'au bout. Parce que ce n'est pas nous, mais il nous tiendra. Et ce qui nous a fait la promesse, c'est pourquoi nous persévérons, nous les supplions, qui nous rendent donc inébranlables. Enfin, que nous puissions vraiment bénéficier de ce que lui, il nous a déjà accordé. Il suffit simplement de pouvoir persévérer pour que nous puissions obtenir ce que lui, il nous a déjà donné. C'est vraiment touchant dans le cœur, c'est quand on peut voir dans les Saintes Écritures la manière dont les choses de Dieu sont donc données et présentées par le Seigneur lui-même. Il a toujours veillé à ce que sa parole, effectivement, soit transmise pour que son peuple puisse arriver à pouvoir bénéficier de tout ce qu'il a accordé. Parce que c'est par la parole de Dieu que nous pouvons donc obtenir toutes ces choses-là, parce qu'il l'a dit, s'il n'avait pas dit, nous ne pouvons rien avoir. Et c'est pour ça qu'il a dit à Jérémie, je veille vraiment sur ma parole. Et nous nous réagissons de ce que le Seigneur lui-même, il veille pour que chaque chose soit vraiment placée à sa juste place. Et il le fait toujours au moyen de sa parole. Et là, il nous a aussi accordé la grâce pour que nous nous enseignions aussi bénéficiaires en nous donnant aussi les dons de la foi, afin que nous puissions croire. Nous lui sommes reconnaissants, ce ne sont pas des habitudes quand nous venons ici. C'est que nous devons toujours être conscients qu'effectivement, c'est une marche avec Dieu. Et que chaque jour que nous venons, Dieu nous donne toujours quelque chose qui doit être ajouté à ce que nous avons, afin que l'édifice puisse s'élever encore davantage. Donc, nous devons être conscients que nous ne sommes pas là comme des gens qui viennent simplement par habitude. Nous venons chaque fois que nous venons, il y a quelque chose. Une pierre que le Seigneur ajoute à cet édifice. Parce que la Bible nous fait savoir que nous, nous sommes donc les temples du Dieu vivant. Évidemment, pour que le Seigneur, notre Dieu, puisse habiter dans son temple, il doit donc achever l'œuvre qu'il a donc commencée. C'est pour ça qu'il nous taille et nous façonne effectivement pour que chaque place, chaque place à l'intérieur puisse vraiment être comme Dieu le veut. C'est aussi pour ça que la Bible dit que si quelqu'un est donc en Christ, il est donc une nouvelle création. Les choses anciennes sont donc passées, voici donc, toutes choses sont devenues nouvelles. Et cela vient donc du Seigneur, notre Dieu, qui agence effectivement à chaque chose. Et il est dit aussi que nous avons tous en effet été apprisés par un esprit, pour former un seul corps, baptisé dans un esprit, effectivement, pour former un seul corps. Et c'est dans ce corps, effectivement, que nous savons que chaque chose que le Seigneur, notre Dieu, a voulu, devra vraiment aussi être à sa juste place. Nous, nous sommes vraiment reconnaissants. Il y a la grâce qui nous accorde de pouvoir davantage mourir en nous-mêmes. Il faut que cela puisse arriver à pouvoir se passer, pour que nous puissions vraiment et totalement et complètement morts. Parce que si nous ne sommes pas morts, nous combattons, nous combattons toujours contre Dieu en fait. Parce que nous devons toujours être conscients, et c'est toujours bon pour nous en fait, que la nature humaine que nous avons ne peut pas aimer Dieu ni se soumettre à Dieu. Ce n'est pas possible. D'ailleurs, je pense que c'est même dit quelque part dans les Saintes Écritures, je crois que c'est probablement, c'est dans les livres de Romains au chapitre 8, quelque part. Et c'est ce qu'il a donc, des désirs qui sont donc au contraire. C'est de l'esprit, or Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent un esprit en vérité. Et donc, la chair et l'esprit du désir sont donc au contraire. Ce qui veut dire que, étant donc dans cette nature dans laquelle nous sommes, nous plaisantons à nous-mêmes, effectivement, nous ne pourrons jamais vraiment prendre plaisir dans les choses qui sont de Dieu, en fait. C'est toujours, mon frère et ma soeur, l'homme nouveau, qui vraiment prend plaisir, en fait, aux choses de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous nous efforçons à supplier en Dieu de ce qui nous aide. Vraiment que nous puissions être dépouillés de nous-mêmes. Qu'ils puissent nous accorder cette grâce davantage que cet homme, effectivement, qui est toujours aussi têtu, résistant, toujours. On a bien, on essaie bien de le modeler et il ne se modèle pas, en fait. C'est pour ça qu'il faut vraiment qu'il puisse mourir. Le Seigneur avait toujours raison, il a toujours raison, il aura toujours raison, parce qu'il a dit qu'il faut naître de nouveau. Si on n'aimait pas de nouveau, on ne peut pas se soumettre. On ne peut pas arriver à pouvoir, évidemment, obéir aux choses qui concernent le Seigneur. Alors, nous, nous supplions notre Dieu pour que nous puissions mourir, enfin, que cet homme mourant, aussi, la façon de pouvoir penser, qui est donc de l'homme natural, ne puisse pas avoir, effectivement, le dessus, parce qu'il dit, donc, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire ? Or, nous, nous avons donc la pensée du Christ. Il faut, effectivement, que cette pensée du Christ soit aussi au-dedans de nous, en fait, en fait, que nous puissions nous accrocher davantage et surtout aussi arriver à pouvoir aimer les Saintes Écriteurs, parce qu'il est écrit dans le Somme 40 que, dans le rouleau du livre, il est donc écrit de moi. Je suis donc venu au Dieu pour faire, donc, ta volonté. Et c'est cela, comme la chrétienne le dit aussi, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ notre Seigneur, une fois pour toutes, en fait. Lorsqu'il s'étenu, là aussi, entre ciel et terre, il a crié, il a dit donc, tout donc est accompli. Nous le remercions pour cette grâce. Dans deux chroniques au chapitre 18, nous lisons cela au verset 11, on nous dit, deux chroniques au chapitre 18, verset 11, on nous dit, voilà, c'est dans l'Ancien Testament, si vous voyez bien, c'est avec, après, deux rois. Donc, vous avez le roi, c'est toujours rien à voir, c'est pas facile de trouver aussi, donc, vous allez trouver cela. Dans deux chroniques, chapitre 18, verset 11, il nous dit, « Et tous les prophètes, donc, prophétisèrent de même en disant, monte, Ramode et Angalade, et tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. » Le messager, qui était donc allé, appelé Miché, lui parla ainsi, parla ainsi à Miché, « Voici donc les prophètes d'un commun accord, prophétisent du bien au roi. Que ta parole, donc, soit comme la parole de chacun d'eux, annonce donc du bien. » Miché répondit, « L'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que dira mon Dieu. Amen. » Tendre, Père, apprécié ce soir, nous voulons vraiment te dire merci encore aujourd'hui pour la grâce et le privilège que nous avons d'être là, rassemblés dans ta maison, à toi, Père, au Dieu, de chanter les chants de Sion, comme tu as inspiré à notre prétion, frère, à l'Assemblée aussi, Père. Nous te disons merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Oh Dieu, nous t'avons prié que nous puissions maintenant avoir la grâce de pouvoir t'entendre, Père, au Dieu. J'ai besoin aussi, Père, que tu nous aides encore ce soir, mon sauveur, oh Jésus-Christ, mon roi, tu es la parole de vie, le pain de vie qui est descendu du ciel, qui donne la vie. Celui qui mord de ses pains ne mourra point, il aura la vie éternelle. Nous te croyons vraiment 100%, cette parole est la vie pour nous, Père. Maintenant, aidez-nous, quand nous voulons, t'avons ainsi prié, Père, en t'appelant la grâce, au nom de Sainte-Jésus-Christ. Amen. Nous venons de lire, en fait, des échanges qui étaient entre un groupe de personnes et puis avec une personne, qui est touchant de pouvoir voir ce qu'on demandait donc à cette personne. C'est qu'on lui a bien dit que les prophètes, donc tous ceux, quand on parle de prophètes, ça veut dire qu'ils sont donc des envoyés, comme en Israël, parce que cela s'est passé effectivement en Israël. C'est-à-dire que des gens qui sont donc réellement inspirés de Dieu, envoyés de Dieu, et avec la parole de Dieu, effectivement, qu'on pouvait donc consulter, pour voir, parce qu'avant, on les appelait en fait les voyants, c'est-à-dire qu'ils pouvaient voir, on pouvait leur poser des questions, évidemment, pour ces situations problématiques, mais quand vous venez, ils avaient donc cette grâce de pouvoir avoir aussi des visions pour voir les choses, effectivement aussi, c'est comme ça que le peuple avait aussi l'occasion, quand ils avaient des situations, qu'ils voulaient donc consulter l'Éternel, et qu'ils pouvaient donc aller aussi voir les prophètes. Donc là, nous avons entendu cet échange, effectivement, et on doit se poser la question, mais pour que la situation soit arrivée à ce point-là, qu'on puisse arriver à pouvoir dire à un homme comme celui-là, que tous les autres, en fait, tous les prophètes d'un commun, d'accord, en vraiment annoncer, effectivement, du bien au roi, et toi, tu dois aussi annoncer également aussi la même chose que les autres, effectivement, ont eu à pouvoir annoncer. Donc là, on lui fait comprendre clairement que c'est comme cela que tu dois arriver à pouvoir faire et jouer les jeux, effectivement, de la même manière que nous avons eu à pouvoir, effectivement, aussi décider parce que, quand il a parlé, il a bien dit à l'Éternel, il sait que tous les prophètes d'un commun, d'accord, mais il n'a pas insisté pour dire, effectivement, que tous les prophètes inspirés par l'Éternel, qui sont poussés par l'Esprit du Seigneur, ont eu à pouvoir annoncer ceci, parce qu'on n'oblige pas quelqu'un à pouvoir prophétiser. Donc, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes saints ont parlé, donc, de la part de Dieu, en fait. Cela, on vient, donc, l'obliger, presque, à pouvoir parler, comme, et aussi, ils ont eu à pouvoir parler. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, nous regardons dans le chapitre 18, donc, à partir du verset 1, nous comprenons, effectivement, ce qu'il en est. Il s'agit, effectivement, de Josaphat et d'Akab, effectivement, qui, Akab, son élan, parce que Josaphat était allé, donc, le rendre visite, effectivement, aussi, donc, parce qu'il y avait un lien qui était là, un lien de mariage, comme l'Écriture le fait savoir, effectivement, aussi. Josaphat a eu l'abondance de richesse, effectivement, et la gloire, et il s'allia, Josaphat, s'allia par mariage avec Akab. Et au bout de quelques années, il s'allia, donc, auprès d'Akab à sa mariée, et Akab tua pour lui et pour le peuple qui était avec lui un grand nombre des brébis et des bœufs, et il les sollicita de monter à Ramod en Galade. Akab, roi d'Israël, dit à Josaphat, roi des Judas, veux-tu venir avec moi, Ramod en Galade ? Josaphat lui répondit, moi comme toi, et mon peuple comme ton peuple, nous irons donc l'attaquer. Puis Josaphat dit au roi d'Israël, consulte maintenant, je t'ai pris la parole de l'Éternel. Et le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre de quatre cents, et leur dit, irons-nous attaquer Ramod en Galade, ou dois-je y renoncer ? Ils répondirent, monte, et Dieu la livrera entre les mains du roi. Donc, effectivement, que nous voyons donc les tableaux, comment il s'est donc présenté, c'était dans une ambiance solennelle, où vraiment tout était tellement très bien, et voyant donc son ami qui est venu, effectivement aussi donc le roi Josaphat, qui était venu donc à Cabre, qui le voit, effectivement, et dans toute cette cérémonie, dans toute cette joie, dans la situation dans laquelle, alors il s'est lancé aussi pour dire, là je crois qu'il est bon que nous puissions prendre Ramod en Galade, effectivement aussi, parce que c'est occupé par les ennemis, effectivement ainsi. Donc, lui, il a eu à pouvoir avoir ce désir, et cette décision dans son corps, c'est Josaphat qui, lui, il lui pose la question, il dit, mais il faut quand même qu'on puisse consulter la parole de l'Éternel. C'est déçu, c'est aussi une instruction pour tout un chacun de nous, en fait, vraiment c'est important, c'est pour ça que dans toutes les circonstances, dans toutes les choses, dans chaque chose, qu'on peut nous importer, effectivement, ça, c'est important qu'on sache qu'effectivement, comme l'Écriture le fait, et comme cela l'a dit aussi, on s'adresse en fait aux enfants, et aux fils et filles de Dieu, en fait. Si vous remarquerez très bien, la parole de Dieu est toujours aussi claire quand elle est présentée, parce que quand elle est exprimée, effectivement, vous allez remarquer que quelque chose s'est passé, ce que, à Cabre, vous pouvez voir, effectivement, à Cabre ne s'est pas soucié, en fait. C'est pour que vous compreniez, effectivement, quand vous entendez la parole de Dieu, il faut toujours vous examiner normalement, et que le Seigneur, comme je l'ai dit, il ne parle qu'à son peuple, c'est pour réveiller l'attention de son peuple, parce qu'on est toujours mélangé, et le peuple de Dieu doit entendre toujours la voix de son Dieu pour apprendre, effectivement. Souvent, quand on est dans le mélange, effectivement, on est influencé, toujours pas dans le bien, mais toujours dans le mal, en fait. Le mal a une influence, effectivement, aussi forte, effectivement, sur les hommes de volonté comme moi. Parce qu'on nous dit, effectivement, que les mauvaises compagnies, quelqu'un qui a un mauvais caractère, il influence beaucoup les gens. Parce que ce sont des démons, en fait, vous voyez, quelqu'un qui est vraiment mauvais, forcément mauvais, toujours, en fait, ils ont cette chose de témérité, effectivement, mauvaise, qui influence. Parce qu'on dit, les mauvaises compagnies, vous entendez cela ? Les mauvaises compagnies, qu'est-ce qu'ils font ? Ils corrompent toujours les bonnes menaces. C'est-à-dire que quand vous avez quelqu'un qui est mauvais, qui a un caractère aussi mauvais, il influence facilement les gens. Alors Dieu, notre Seigneur, effectivement, veut que nous puissions comprendre qu'effectivement, qu'en tant que fils et fille de Dieu, nous avons une manière de pouvoir agir. n'est jamais se laisser influencer. Peu importe, effectivement, que ce soit même votre meilleur ami, votre papa, votre maman, votre... Je ne sais pas qui c'est, effectivement, c'est le mal-mère-mère, mais ne sait jamais. Quand on est un enfant de Dieu, il y a une réaction, en fait, qui doit se manifester. Vous voyez, à Cab, effectivement, c'était un homme qui était idolâtre. Il a pu se marier avec une femme qu'on appelle Jézabel. Vous le saviez ? C'est lui, là, qui rit des situations comme vous le savez. Enfin, bon. voilà que, donc, il a adoré ses dédôles, effectivement, et il s'était fait, effectivement, aussi une façon de pouvoir... Bon, il n'avait rien à voir, effectivement, avec les choses qui sont vraiment... Il était toujours, tiré toujours vers ses dédôles. C'est pour ça que quand il a... Jézabel, tandis que Jézabel, c'était différent. Jézabel, dans sa vie, dans sa marche, effectivement, oui, il a toujours cherché Dieu. Il s'est toujours accroché de Dieu, effectivement, parce qu'il a laissé de l'ascendance qui n'était pas la même chose qu'à Cab aussi, effectivement, aussi. Alors, quand Jézabel, Jézabel est venu, et puis Jézabel, je demande aussi, a eu à pouvoir, maintenant, de joie et tout ça. Il dit, voici, Ramon de Galaté, on a pris, bon, montons. Il n'a pas dit, cherchons d'abord l'éternel. A Cab n'a pas dit ça. Pour qu'on sache, donc lui, il prend les décisions, il était sûr, effectivement, on s'en va. Mais pourtant, il ne vivait pas en Égypte, non. A Cab vivait dans les territoires que Dieu a donné à ses pères. On avait dit à Brabe, effectivement, je ne sais pas, tu as posé par un pays où coule le lait, le biel, effectivement, vous connaissez, non ? Donc, effectivement, c'était le territoire pas d'un être, mais d'un Dieu qui a donné à son peuple. Donc, A Cab était là. Jézabel aussi était là. On ne pourrait pas dire qu'ils étaient ignorants du Dieu d'Israël, quand même, puisqu'ils étaient dans le territoire. Donc, quand on sait qu'on est dans le territoire de Dieu, que c'est Dieu qui nous a donné ici, et puis que nos pères nous ont raconté, nous savons ce qui s'est passé, on a l'assurance, on doit savoir que Dieu connaît toutes choses. Donc, c'est ces dieux-là qui, quand même, tu dois quand même le consulter. Parce que quand Jésus, effectivement, c'est pas terre, quand Jésus, il consulterait d'abord l'éternel. Dois-je monter ou pas, Seigneur ? Est-il de notre ou de l'ennemi ? Vous connaissez, non ? Donc, toujours avec la parole. Parce que Jésus, quand il parlait, il partait, il lui a dit, mais le Seigneur lui a dit, mérite ma parole, aujourd'hui, tu réussiras, n'est-ce pas ? Donc, chaque fois, tous ceux-là, ils avaient toujours confiance. Donc, ça dit que, dans la marche, effectivement, ou dans le même historique, effectivement, du peuple d'Israël, ce point-là ne devait pas être négligent. Parce que je pense qu'ils avaient aussi, connu aussi, aussi, la situation avec, je crois que, Elie, ainsi de suite, effectivement, si lisez tout ça, si vous lisez bien les Saintes Écritures, effectivement, ainsi, comme, comme, il dit, avec, les 400 prophètes de Mal et d'Astarthi, vous vous souvenez ? Et puis, quand il a établi, donc, l'autel, vous vous souvenez ? Il a prié en disant, c'est l'éternel de notre Seigneur, qu'on sache, que tu es Dieu, que j'ai fait toutes ces choses, pas selon ma tête, selon donc, ta parole. Un fils de Dieu, une fille de Dieu, doit toujours avoir ces clics-là, avec des clics, il veut, tac, nous, dis-nous, fais, mon frère, on va faire des... m'attendons. Vous savez, et c'est sûr, des expériences que nous avons vécues aussi, dans notre vie. Il y a un temps où j'étais, donc, j'avais, quand j'étais à l'université, il y a un moment où, j'avais un ami qui s'appelait, il est vivant toujours, il s'appelait Michel, je disais Michel Alborito, mais c'est donc, c'était Michel Matta. Un jour, nous sommes venus, donc, c'était un jour de cours, dans l'auditoire, on était assis, je me souviens encore très bien, et puis il s'approche de moi, il me dit, il y a quelque chose qui s'est passé, moi j'ai dit, qu'est-ce qui se passe ? Il dit, mais j'ai un ami, j'étais parti quelque part là-bas, pour voir un ami. Et, cet ami-là, il habitait à Sainte-Catherine. Il dit, je te poussais à pouvoir le voir, aller le voir, bon, je me dis, je dis, bon, je ne sais pas, c'est son ami, mais le problème, c'est celui-ci. Quand je suis arrivé chez lui, il m'a dit, mais Michel, j'ai un problème. Il dit, quel est le problème ? Il dit, voilà que, je ne passe pas de moments difficiles, en fait, je me sens du trouble au-dedans de moi, j'ai voulu avoir la paix, savoir comment faire les choses, et j'ai, je ne m'en sors pas. Mais voilà, quelque chose de bizarre, c'est que, je me suis endormi, la nuit, et là, j'ai vu que j'étais à un endroit, et puis, j'entends une voix, cette voix me dit, cherche dans cette ville, de Bruxelles, quelqu'un qu'on appelle, un certain Léon, fais-le venir, quand il viendra, effectivement, il t'apportera ce qui est nécessaire pour la paix de ton âme. Alors, il dit à Michel, je viens à Bruxelles, je dis, c'est comme un cauchemar, on me parle d'un certain Léon, qui doit venir, et si je les cherche, je les trouve, qui viennent, pour pouvoir m'apporter, la parole de Dieu, pour qu'en fait, que je puisse trouver la paix, que je puisse être soublier, je dis, mais où est-ce que moi, je dois trouver un homme comme cela, et puis, je ne connais même pas un homme, de ces noms-là. Alors, Michel, mon ami, il dit, pardon, répète encore les noms, il dit, oui, on m'a parlé d'un certain Léon, qui vit dans cette ville, que je dois trouver, et il dit, il dit, quoi ? Alors, il dit, mais en fait, c'est Léon en question, je le connais. Il dit, pardon, ce que je vous dis, le Seigneur, que je le serve, met à moi 100% la vérité, aussi vrai que Dieu est vivant. Alors, Michel, il dit, pardon, il dit, c'est à Bruxelles, il dit, mais oui, il dit, mais c'est un ami, il apporte la parole à gauche et à droite, je le connais bien, nous sommes à l'université avec lui. Alors, il dit, mais si tu le connais, fais-le venir. Voilà que ce jour-là, nous étions à l'université, nous étions à l'obitoire, c'est à ce moment-là que Michel me parle, effectivement, il m'a dit, mais je crois que le Seigneur veut que tu puisses aller là-bas. Alors, c'est important, comme dans le besoin, qu'on aille ensemble là pour pouvoir le voir. Alors, j'ai entendu ce qu'il m'a dit, je ne me suis pas précipité. C'est la Bible en main. Alors, j'ai dit, Seigneur, je peux tomber dans un piège. Ce que je vous dis, c'est sur le parlement, je dis, je peux tomber dans un piège, c'est peut-être que les diables qui mettent un piège, que j'arrive là-bas, que je me trouve dans une situation, c'est un problème. Je n'en sais rien, mon Dieu, l'amour. Je n'ai pas voulu blesser Michel. Alors, j'ai dit, mais Michel, vous voulez aller aujourd'hui, là, maintenant, je crois qu'il y a un petit, il y a quand même un petit, est-ce que tu ne peux pas me permettre qu'on aille demain ? Dis à ton ami, que si, il peut attendre demain. Pourquoi je lui dis ça ? Moi, je devais me mettre à genoux, pour chercher, et je vous dis la vérité, Dieu m'interroît, pour chercher la face, je lui dis, Seigneur Jésus, est-ce que c'est vraiment toi qui veux que je puisse aller là-bas ? Alors, je suis rentré, on a terminé le cours, moi, je suis rentré à la maison, et je me suis mis à genoux, la soirée-là, je priais, je me plorais la grâce, je dis, Seigneur mon Dieu, aie pitié de moi, est-ce que c'est vraiment toi qui veux que j'aille là-bas ? Ça semblait très beau. Quelqu'un m'a dit, mais est-ce que vraiment, tu veux que j'aille là-bas, parce que je ne veux pas avoir de problème, que je tombe là-bas ? Des mots, j'ai un peu, je dis, je vais seulement savoir, c'est ta volonté à toi. Je n'ai pas entendu une voix, mais je me suis endormi. Et quand je me suis endormi, j'ai vu que j'étais, je rêvais, j'étais quelque part debout, et puis, j'ai lévé mes yeux vers le ciel, j'entends simplement une voix qui dit, il y a de la joie dans le ciel, pour un seul pécheur qui ne servait pas. J'ai dit, Seigneur, que ton nom soit béni. Tu m'as donné la réponse. Je lui ai dit, Michel, Michel, on peut partir. Et c'est comme ça qu'on est parti, effectivement. Et là, d'abord, j'ai oublié quelque chose pour moi dire. Qu'est-ce qui est passé ? Ce que, comme je me suis endormi, j'ai vu que j'étais dans un endroit, donc, c'est cela, merci Seigneur, et j'étais arrivé dans une, dans une, comme une petite maison comme ça, de quelqu'un, je n'avais jamais été là-bas, je n'avais jamais été là-bas, et puis, j'étais assis et j'ai commencé à parler de Dieu, de la parole de Dieu. Et puis, je vois, pendant que je parlais, les gens venaient à gauche, ils rentraient dans cet endroit, effectivement, dont tout un chacun rentrait et s'asseyait, ils écoutaient. Alors, je continuais à pouvoir parler, parler de Dieu. Alors, au moment où j'étais sur le point de demander quelle est la personne qui veut recevoir le Sénégal, qu'est-ce qu'on se rende sur le personnel, avant que je prononce cela, l'un sortait, c'est le même parti, donc tout le monde partait. Donc, je suis resté qu'avec une seule personne. Et c'est cette personne-là qui a accepté. Je me suis donc réveillé, donc, j'ai dit, mais Seigneur, c'est comme ça, alors, c'est ainsi, je vais partir plus que tu me l'as montré. Donc, je suis arrivé là-bas, Michel est venu me chercher, nous sommes arrivés, et là, nous étions donc assis, donc j'étais assis, je ne me rendais pas compte, je ne me souviens même plus en fait du rêve. Et j'ai commencé à parler comme ça, des choses de Dieu, et il y avait des gens qui étaient dans les maisons différentes à gauche, ils venaient, ils s'y rentraient, parce qu'ils entendaient que quelqu'un parlait de Dieu. Ils rentraient, donc nous étions beaucoup de personnel dans cette maison, cette maison, il y avait des personnes en question, mais je n'ai réalisé rien et tout. Je continuais à parler, à parler, à parler, mais maintenant, c'est au moment où, maintenant, j'étais sur le point de demander, j'ai vu simplement des gens, pa, 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 sortir, sans même que j'ai prononcé la parole pour dire qu'effectivement, qu'il va venir. Et ce moment-là, les gens ont dit, tchac, un titre, comme ça dit, oh Jésus-Christ, mon roi, et c'est bien vrai. Et quand nous sommes restés là, c'était avec la seule personne. Et j'ai demandé, tout son cœur, il a reçu le Seigneur comme son sauveur personnel. Donc, pourquoi je vous donnais ce témoin-là ? Pour dire que, dans notre vie, ce ne sont pas des histoires, ce que la Bible dit est vrai, en tant qu'enfant de Dieu, on ne doit pas aller dans les, dans les rapidement, pouvoir, je veux, c'est-ci, c'est-là, 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 parce qu'il faut qu'on fasse comme ça. Même si la chose nous paraît vraiment qu'il est toujours, alors toujours recommandé de pouvoir dire, Seigneur, que disent donc les Saintes Écritures ? Quelle est ta volonté dans cette chose dans laquelle moi j'y suis ? Même si on vous dit, c'est évident, on fait comme ça, ne faites jamais ça. Ce qui est évident pour vous, ce qui est vrai pour vous, n'est pas la même chose que Dieu. Donc, la façon de voir du Seigneur n'est pas la même chose, effectivement, de ce que nous, nous pouvons arriver à pouvoir voir. Donc, c'est comme ça que, Joseph Hatt, qui connaissait effectivement ce qu'il en était, effectivement, avec les Seigneurs, effectivement, il a dit, consultons donc, il faut qu'on consulte donc l'Éternel pour savoir, parce que ça paraissait évident. Et c'est à ce moment-là qu'effectivement, qu'il dit, pour consulter l'Éternel, il n'y a pas de problème. On va le consulter. Alors, il a appelé, comme la Bible le dit ici, verset 6, verset 5, le roi d'Israël rassembla le prophète au nombre de 400. Donc, 400. Quand même, deux, trois peuvent suffire quand même. Donc, il va prendre 400. Alors, c'est pour que vous puissiez voir les degrés spirituels. pour montrer que j'ai 400 prophètes. effectivement, que vous puissiez comprendre qu'effectivement, quand même, j'ai jamais. Et puis, il leur dit, il renouer attaquer Ramon d'Angalade ou dois-je y renoncer ? Il a posé la question. C'était son désir à l'intérieur de pouvoir aller, hein, pour aller attaquer Ramon d'Angalade, effectivement. alors, il a assemblé ces 400 prophètes. Il leur a posé donc la question. Dois-je monter ou renoncer à aller attaquer donc la ville donc, je pense, pouvoir aller ? Vous comprendrez que la réponse qui a été donnée, vous connaissez, ici, alors, il dit, il répondit, monte, et Dieu la livrera entre les mains du roi. Nous avons déjà lu cela. Regardez très bien ce qui est quand même, c'est quand même extraordinaire, frère et sœur. Le roi appelle 400 prophètes. Quand on les appelle prophètes, donc ils sont prophètes, ils prophétisent. Donc, normalement, s'ils prophétisent, chacun doit quand même reconnaître que c'est Dieu qui a parlé, effectivement. ils ont prophétisé en disant au roi, tu peux monter. Il n'y a pas de problème parce que cela veut dire que Dieu, c'est la volonté de Dieu. Mais regardez, frère, Josaphat, un être humain, un homme, quand même un roi aussi, il s'arrête, il dit, il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Qu'est-ce qui... Posez-nous un peu la question, comment il peut arriver à pouvoir réagir ? Comme ça, alors, 400, c'est impressionnant quand même. Donc, c'est-à-dire que quand on parle, effectivement, il est très bien, dans cet élan, on est influencé parce que c'est le roi, c'est le roi Kabe qui appelle, il y a les 400 prophètes et puis bon, ces prophètes sont 400 et puis, il faut voir même comment ils s'étaient, effectivement, parce qu'on voit le déclin, effectivement, la manière d'autres jours, il va pouvoir prophétiser. Donc, effectivement, ils ont eu 400 et ces 400, on dit la même chose. de chacun de nous tous ici, nous serions impressionnés et nous dirons certainement, ah, ça, c'est vraiment vrai, ils ont fait, voyez-vous, frères et sœurs, c'est pour ça que nous avons tout un chacun de nous et ça, c'est surtout pour les fils et les filles de Dieu, comme je l'ai dit souvent, c'est pour ça que il faut que vous compreniez quand la parole, c'est pour les peuples de Dieu. Regardez très bien, frères et sœurs, chacun de nous doit vraiment apprendre à pouvoir vraiment aimer le Seigneur. Surtout, ça, ça, c'est pas une chose qu'on doit vous supplier pour en tant que fils de Dieu, donc vous devez être comme ça. Quand on dit qu'on aime le Seigneur, on aime sa parole. Alors, quand vous aimez la parole de Dieu dans toutes les circonstances et que vous rêverez à Dieu, il y a quelque chose que Dieu placera au-dedans de toi. Sûr et certain, frères. C'est sûr, mais c'est parce que tu l'aimes, en fait. Vous vous souvenez des psaumes de Nathé, non ? Puisqu'ils l'aiment. Donc, quand tu aimes vraiment Dieu, tu aimes sa parole, il ne te laissera jamais. Ils peuvent sentir même 200 ou 300. Oui, tout le monde va être alléluia même, mais toi, qu'est-ce qu'il fait cela ? Mais c'est la chose qui est au-dedans de toi. Il montre qu'il y a quelque chose. Ce n'est pas possible. Pas cet homme ici, non. C'est un homme qui aimait Dieu, mon frère. Jodafat aimait les seigneurs, lisez les saintes écritures, parce que même quand, c'est quoi, c'était l'autre roi qui venait, c'était le descendant d'Akab, ils sont partis, effectivement, quand les rois, ils ont vu les saints, effectivement, si vous souvenez-vous, ils sont partis pour consulter d'abord, il y avait problème, pour mettre de l'eau, pour aller consulter, effectivement, Élisée. Élisée a vu Jodafat, effectivement, non, il a regardé le roi qui était, je pense que c'était l'Akab, effectivement, il dit, mais si, si, c'est à cause de Jodafat, maintenant que je peux, oui, bien sûr, vous connaissez cela, non? Mais si c'était toi, va avec tes dieux là-bas, tes prophètes là-bas, bien sûr que oui. Donc, quand quelqu'un aime le Seigneur, ah oui, le Seigneur veille sur son âme. C'est pour ça, il faut toujours être vrai, frère. L'hypocrisie, la doublure, ça ne sert à rien. Tu n'auras jamais rien de Dieu. Oui. La sincérité. Je crois que c'est David qui a dit, mais toi, tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Donc, sincère, tu dois être très sincère avec Dieu. Dieu ne te laissera jamais dans les ténèbres. Il y aura toujours quelque chose. C'est mon cas, Jodafat dit, il me dit, mais il est très bien, je crois que c'est quelque part ici. Voilà. Mais Jodafat dit, verset 6, 6, mais Jodafat dit, il n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'éternel par qui nous puissions le consulter. Parce que, quand c'est un homme de Dieu, frère, il y a quelque chose que Dieu a placé au-dedans de lui. quand cet homme parle, vous entendez, vous sentez que ça dégage quand même quelque chose de Dieu là. Mais c'est sûr et certain, ça ne peut pas tromper, frère. Non, ça ne trompe pas. Vous pouvez même vous énerver, mais on sait que là-dedans, il y a quelque chose de divin. C'est sûr, on peut s'énerver contre lui, mais on sait qu'au monde, on descend, sûr et certain, Dieu a parlé. Parce qu'il a donné la réponse qu'on lui a donnée effectivement, parce qu'il dit, mais il n'y a-t-il plus aucun prophète de l'éternel ? Mais messieurs, on t'a donné 400. Tu devais te suffire avec 400. Pas un, mais 400. Qui disent la même chose. C'est ce que le monde a aujourd'hui en fait. Il n'y a que des menteurs, il n'y a qu'une mention de l'ombre. C'est quand même des cérébritaires de Dieu. Cérébritaires de Dieu, de quel Dieu ? C'est ça le problème. Maintenant, écoutez la réponse, effectivement, il dit, mais alors que tu dis bien, il dit si, oh, le roi d'Israël répondit à Josaphat. Il dit, il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'éternel. Donc, quand même ou au plus profond de lui, regardez, frère, combien les hommes sont mauvais. au fond de lui, il savait que c'était des corrompus, ces prophètes-là. Ils étaient tous sous sa coupe, oui. Mais il y en a un. Il dit, celui-là, il ne mange pas la même table que eux, effectivement. Mais qu'est-ce qu'il ajoute encore ? Regardez, très bien. Il dit, il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'éternel. Il ajoute comment ? Mais, 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 je les déteste. Est-ce que vous comprenez ? On dit bien qu'on peut consulter l'éternel par sa bouche, mais je les déteste. Frère et soeur, ce n'est pas une histoire. C'est 100% la vérité, mon frère. Que le Seigneur, nous aide effectivement aussi dans ce temps dans lequel nous sommes. Je ne sache de pouvoir vous lire aussi dans les Saines Écritures dans Corinthiens au chapitre 9 où cet homme de Dieu, l'apôtre Paul, il dit, je fais tout pour avoir part aussi à l'Évangile et je traite mon corps durement. Oui, messieurs. Puis il ajoute de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché. Et plus loin, il dit aussi que si j'ai plaisir encore aux obois. Ces hommes ne disaient pas cela pour faire plaisir aux gens, pour dire qu'ils veulent se faire passer pour se faire plaisir. Non, ils disaient la vérité en fait. Parce que vous pouvez voir si nous sautons maintenant, celui dont on va nous dire les noms tout à l'heure, nous prenons par exemple Élie lui-même. Est-ce qu'Élie était aimé ? Non. Lui, les prophètes, ici c'est Cacab, ici il en avait, il avait 400 d'astratés et 400 aussi de d'autres et ça faisait 800. Et il faisait chercher Élie pour pouvoir les tuer. Isabelle, n'en parlons pas parce qu'il voulait vraiment louquer, ça lui coupait la tête. un salaud. Les autres là, les 300, ils mangeaient bien, ils avaient beaucoup de moyens, bien sûr ils mangeaient très bien. Oui, ils étaient là gardés par ceci, mais Élie, où est-ce qu'il était lui ? Il était nourri par les corbeaux. Mais pas aimé du tout. Donc alors, vous savez que Acab et tout ça, ils influençaient le peuple, c'est lui qui crée des problèmes ici, ça doit être à Élie. Bien sûr, mais nous savons qu'Élie était un homme de Dieu. Et là, il dit, il y en a un par qui nous devons, nous pouvons, nous avons la possibilité de consulter la parole de l'Éternel. Mais parce que, il dit, mais celui-là, en tout cas, moi je le déteste. Qu'est-ce que je vous a fait ailleurs pour moi dire ? Il dit, c'est-ci, je le dis, et puis d'abord il continue, car il ne me prophétise rien de bon. donc, il doit être un prédicateur, en fait un prophète qui a sa botte, qui va toujours, quand vous avez le désir, soeur, frère, soeur, et que vous voulez cela, c'est le pasteur qui doit faire ce que vous voulez. Je donne un exemple, parce qu'en fait, on fait un peu une position comme ça, mais c'est comme ça qu'on est. Il faut que les pasteurs disent effectivement ce que moi je pense, ce que nous avons décidé, ce que nous avons pensé. S'il dit le contraire, il n'est pas bon. Il n'est pas bon. C'est la vérité, frère et soeur, même si vous n'admettez pas, mais c'est la vérité, parce que les actes que vous posez montrent effectivement que c'est ce que vous désirez. Jamais, jamais qu'on puisse voir quelqu'un effectivement qui dit que, peu importe, non, je ne veux pas me dire ça, non, 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 ce qu'on va décider, ce qu'on va dire de moi, ce que je vais prendre, non, vous allez toujours discuter. Pourquoi pas, ça ne correspond pas à ce que vous voulez, et vous voulez qu'on adopte effectivement ce que vous désirez. ne pourrez pas me dire que vous êtes différent d'Akab. Non, je me suis levé. Je me suis dit, oh Akab, mais vous êtes des Akab. Enfin, l'entreprise, quoi. il ne me prophétise rien de bon. Ah, il ne dit pas les choses comme moi, je dis, il ne va pas, il ne va pas comme moi, je vois, il a dit ça, c'est moi, je ne suis pas d'accord. C'est normal. C'est normal, c'est normal, c'est normal, frère et soeur. N'oubliez pas que le Seigneur nous accorde la grâce de pouvoir avoir le choix pour que nous échappions de toutes ces choses-là. Ne gardez pas votre nature parce que la nature de l'humain que nous avons, elle combattra toujours la parole de Dieu. Si on ne te donne pas comme toi tu veux, tu n'accepteras jamais. Ah oui, tu deviens même, tu diras bonjour au pasteur, mais à l'intérieur, tu n'auras plus besoin de rien, de lui, en tout cas, non, 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 c'est ça, en plus que je donne, enfin. Alors, il dit, il ne me prophétise absolument rien de bon, il ne prophétise jamais qu'il y ait du mal. Comment il s'appelle ? Il dit, c'est Miché. Fille de Jume-là. Et Josaphat dit, oh, que le roi ne parle pas ainsi, parce qu'un fils de Dieu, il a la crainte. Ne touchez pas mes rois, parce qu'un homme qui est un salaire de Dieu, qui est roi, mon frère et ma sœur, même si tu lui manques un petit peu de respect, tu le payeras. et ceux qui connaissent Dieu, le fils de Dieu, ils savent que même s'il est monté en colère, même s'il y a quelqu'un qui m'a blessé, je ne peux pas aussi m'avoir contre lui. Vous direz, frère, c'est vrai, ou pas, tu veux le raconter. Non, 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 mon frère, c'est vrai. Souvenez-vous de David avec Saul. David avait le droit de couper la tête de Saïd, c'est sûr et certain, ça. bien sûr que oui. Mais qui avait un saïd, ce n'est pas lui qui s'est un lui-même, c'est Samuel, un véritable saïditeur de Dieu. Bien sûr. Alors, quand David avait le couteau, il avait l'épée pour couper la tête de Saïd, vous le savez, non ? Parce que je lui dis, mais voilà, Dieu a livré entre tes mains. Voici, les enfants de Dieu ne sont pas influencés. Dieu l'a livré, maintenant, tu vois, il t'a cherché du mal, maintenant, il est là, couché, Dieu a t'en livré, là, il a la prend, la lépée, coupe la tête et puis tu deviens roi. C'est comme ça que sont les hommes, la décision, parce que ce que nous pensons d'ailleurs, tu vois, même Dieu l'a mis là, coupe la tête. Si David n'avait pas l'esprit de Dieu, il serait surtout tué un roi et puis un homme qui est roi de l'éternel. Il a pris, hein ? Il a pris le bain, il a coupé, il sent son cœur trembler. Les autres, ça ne disait absolument rien. Et puis, dans cet élan avec les autres, effectivement, ils pouvaient le faire, mais il y avait quelque chose au-dedans de lui. C'était un fils de Dieu, mon frère. Ça tremblait à l'intérieur, il dit, oh ! J'allais commettre une erreur monumentale. C'est un roi. même s'il me poursuit, même s'il m'insute, même s'il fait quoi, moi je ne dois jamais manquer du respect. C'est un problème entre lui et son Dieu. Il a dit, ah ! Il lui a dit, moi, je ne sais pas, si je voulais te tuer, tu étais là. Mais j'ai dit, je ne le toucherai pas au moins de l'éternel. Ça fait que c'est tout, moi, comment ça s'appelle ? Mais évidemment, bah frère, bref, c'est un homme. Donc, il lui a dit, parce que nous avons facile de pouvoir insulter. Facile de dire, ouais, il est devenu ceci et cela. Vous ne vous rendez pas compte, mon frère et ma soeur, chaque parole que vous prononcez contre un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, vous le payerez. Vous ne direz pas, Seigneur, nous n'avons pas été instruits. Moi, je vous donne tout le conseil de Dieu. Nous n'avons pas été instruits. Si vous avez vos prestères à vous, vos prédicataires à vous, vous suivez. Mais moi, je vous dis, quand vous manquez, vous haussez les tons, vous critiquez dans votre maison, dans votre chambre. Vous faites vraiment ça. Vous le payerez, mon frère. Sûr et certain. Parce que Dieu veille, comme dit, respect au serviteur de l'éternel. Vous, vous prenez ça simple, mais si Dieu l'a choisi, est-ce que Dieu sait pourquoi il l'a fait. Il sait, et Dieu veille à ce que on puisse respecter la réalité. Bon, bref, il dit que le roi ne parle pas ainsi. Alors, le roi d'Israël appela un éduc et dit, fais donc venir tout de suite Miché, fils de Jumla. Donc, les rois savaient quand même où Miché était, non ? Pourquoi quand on a appelé, on a demandé de pouvoir consulter l'éternel, il a seulement fait sortir les 400, il n'a pas été chercher l'autre. C'est ça le problème. L'autre ne peut pas être associé parce qu'il ne marche pas comme les autres. C'est ça, ça ne colle pas. Et puis, il va gêner les autres. C'est pour ça qu'on n'invite même pas de gros ensemble. Parce que s'il vient, il va casser tout. C'est vrai, c'est ce qu'il dit. Parce que si Miché vient et qu'on invite, comme on a dit, parce que nous, les 400, parce que nous, les 400, on fait ça, parce que bon, c'est ce qu'on nous a dit. Il dit, si c'est joint à nous, il va tout casser. Ah oui, ça, on sera plus bien mangé comme le roi nous fait manger parce que tout va sauter. C'est comme ça, en fait. C'est comme ça que Dieu nous aide. Surtout pour que nous, le peuple de Dieu, nous puissions avoir les yeux ouverts. Nous sommes toujours influencés par... Mais soit nous devons être influencés par l'esprit de Dieu, en fait. C'est l'esprit de Dieu qui nous le fait à l'écart. Parce que Dieu, alors, nous allons vite, vite parce qu'il a... Allô, il écoute, il y a... Alors, le roi a plané de dire le roi d'Israël et Zosaphat, roi de Juda, étaient donc assis chacun sur son trône et revêtus de leurs habits royaux. Ils étaient donc assis dans la place et à l'entrée de la porte de Samarie et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Alors là... Cédésias, fille de Kenana, Kenana, oui, c'était fait même de cornes de fer et il dit ainsi par l'éternel. Oh là là ! Avec ces cornes, mais une mauvaise inspiration. Avec ces cornes, tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Je crois qu'au dedans, ça tremblait parce qu'on entendait que Miché, on est allé les chercher. Alors, il fallait qu'ils puissent faire encore plus pour que ça brouille le piste effectivement que Miché n'ait pas le croix de voie. Il a pris des cordes pour dire ainsi par l'éternel. Alors, quel éternel qu'il parlait ? Alors, il dit, il dit, il dit avec ses comptes, il faudrait prendre les Syriens jusqu'à les détruire. Et tous les prophètes prophétisèrent d'eux-mêmes en disant, mon Dieu, mon Dieu, imaginez ça, 400. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer le nombre dans ces quartiers, ici, là-haut, 400. Donc, 400, 400, qui sont donc des prophètes qui vous prophétisent effectivement la même chose. Qui va douter ? Tous les peuples seront avec eux puisqu'en plus, ils sont 400. Impressionnant. Qu'allez-vous faire avec un certain Miché ? Et puis, il est seul, il n'a même pas, il n'a même personne. Ah, que Dieu soit béni. Méprisable parce qu'il n'a personne. Là, il y a beaucoup de mots, 400, et puis 400, le roi est avec eux. 400. De vos yeux, vous serez là-dedans. C'est sûr que oui, vous ne direz rien aux frères parce qu'on dit mais non, quand il y a des mouvements, c'est ça, on est toujours impressionné. C'est là où on voit le grand nombre effectivement que vous voulez y être aussi. Je ne sais même pas si vous dites mais s'ils sont tous comme ça aussi nombreux, ils doivent avoir raison mais lui, il est toujours à l'écart, ce n'est pas normal. C'est que ça, c'est quand même, c'est quand même, c'est ça en fait, la vue des gens, c'est ça, ce que nos yeux voient. Rapidement, alors il dit, tous les prophètes dans verset 11, prophétisèrent donc de même, en disant, monte à Ramon dans de là, tu auras du succès et l'éternel la livrera entre les mains du roi. Verset 12, les messagers qui étaient allés appeler Michel lui parlant ainsi, voici les prophètes d'un commun encore, prophétisent effectivement du bien au roi. Toi, que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux, annonce donc du bien. Oui, parce que c'était la festivité, la solennité, puis avec les cornes, les chasses, les chasses, tout ça. Donc, il faut que toi, petit ici, quand tu vas venir, ne sème pas du trouble. il faut que tous les trains aillent de la même manière, mon frère et ma soeur. C'est pour ça qu'il est toujours important de ne pas se laisser influencer, mais toujours revenir. S'il faut même que les gens te détestent, frère, qu'ils ne puissent plus t'aimer, même pas s'associer à toi-même, plus pouvoir venir te voir, accepte d'être rejeté. Mais toi, conforme à toi, alors, on dit, mais qu'ils disent donc les saintes, les Sécrétiens ? Qu'est-ce que les... Parce que moi et toi, notre objectif, c'est de pouvoir atteindre les buts. Qui va me faire atteindre les buts ? Mais c'est Dieu. Mais si maintenant, moi, je marche simplement sur le sentiment des hommes, comment pourrais-je atteindre les buts ? Il m'est fou, quand même, ne fût-ce qu'une sagesse, une intelligence, il s'agit de matière spirituelle, savoir avec Dieu. Donc, je dois savoir si ce que moi, je fais... Parce que tout le monde dit, c'est comme ça que nous faisons la personne qui a dit, c'est pas le groupe qui a raison. C'est pas le nom de ça, non. Celui qui a raison, c'est toujours Dieu. Moi, je dois me ranger, je dois me ranger du côté de Dieu, comme nous l'avons entendu. comment les jeunes hommes rendront-ils pur son... en se dirigeant d'après. Et il a terminé dans l'épsomme qu'il a lu, il a dit, tes préceptes sont donc... qu'en pouvons-nous dire mon fait. Nous le disons de la bouche. Mais quand il faut le mettre en pratique, ça devient un problème à guider. Alors, j'ai dit que moi, ce qui doit me guider, c'est... qu'il dit sainte secrétaire. Alors, on lui a dit, écoute, tu dois faire comme les autres. Écoutez, maintenant, on va s'y avoir dit, Il a dit, Michel répondit, l'éternel est vivant. Peu m'importe l'influence, peu m'importe tout ce que je peux voir là de face que vous voyez parce que demain, on ne le verra plus. Jésus est certain parce qu'il ne voyait pas tellement très loin. Il voyait tout ça, ça sera toujours comme ça. Il dit, non, ce que vous voyez ici avec ce qu'il est tenté de pouvoir faire, la grâce que moi j'ai, comme il pouvait le dire parce que je vais être un peu plus bref, il ne va pas le plus loin. Il dit, la grâce, il ne l'aura dit pas de l'enseigne, mais la grâce que moi j'ai, parce que peut-être il a dit, la grâce que moi j'ai, ce que tout ce que vous faites là, j'ai déjà vu ça. Vous, vous n'avez pas ce que moi j'ai. Oui, vous êtes là avec des cols, et s'il parle l'éternel. Il me dit, mais tu sais que toi, parce qu'il a même giflé. Il s'est dit, il a giflé, il dit, par où l'éternel est sorti par moi pour pouvoir te parler. Il dit, ah, tu vas le voir toi-même quand tu vas aller de chambre, en chambre, tu vas courir effectivement parce que, bien sûr que oui. C'est-à-dire, quelqu'un qui est mauvais, qui est méchant, il a la témérité de pouvoir influencer les autres. Parce que les enfants de Dieu sont comme des agneaux. Il s'élève effectivement ce moment-là, c'est impression. Et c'est important que nous puissions toujours dans notre marche. Ça va nous coûter en fait. Prendre position pour la parole de Dieu, énergique sur la parole de Dieu, ça t'écoutera des amis, ça t'écoutera même des parents, ça t'écoutera même des enfants. S'il faut arriver à ce stade-là, à cause de ce Jésus, alors je préfère prendre position pour les seigneurs. Parce qu'en prenant position pour les seigneurs, alors à ce moment-là, je sais que je suis dans la voie. Et tous ces autres-là, pendant le s'il ne voyait pas bien, un jour, ils pourront voir et qu'ils pourront aussi arriver à pouvoir s'aligner. que Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever pour prier. Tendre père et précieux sauveur, merci encore pour cette grâce que tu nous accords encore d'être dans ta maison, de pouvoir entendre ta voix et de nos pères au Dieu, qu'à chaque fois que nous pouvons entendre cette voix qui nous parle, Père Saint-Dieu, nous ne puissions pas simplement prendre plaisir, mon roi, écouter avec réjouissance, mais sortir et recommencer encore davantage, mon roi. Tu nous parles pour que nous puissions être purifiés. Comme tu l'as dit dans ta parole à toi, sanctifie-les par ta vérité, ta parole et la vérité. C'est par ta parole, Père Saint-Dieu, que nous pouvons aujourd'hui apprendre que ceci est mauvais, ceci est bon, ceci est mauvais, ceci est bon. C'est-à-dire que nous ne puissions pas être sous l'influence d'un homme, mais sous ton influence, sous l'influence de ton esprit, à toi, bien-aimé Père Saint-Dieu. Je prie pour ton peuple encore ce soir. Nous prions tous ensemble, bien-aimé Père Saint-Dieu, enfin, car tu puisses encore nous aider, Père Saint-Dieu. Si, aujourd'hui, Père Saint-Dieu, nous devons être abandonnés par le monde, bien-aimé Père Saint-Dieu, si, aujourd'hui, même nos familles, même nos enfants, même nos amis, devaient nous abandonner à cause de la position que nous avons pour la parole de Dieu. Seigneur, qu'il nous abandonne, mon roi. Nous avons besoin de toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Toi, le monde entier, tu avais abandonné tous les hommes, tu avais abandonné, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Tu es resté seul. Et c'est comme ça que tu as vaincu aussi, Père Saint-Dieu. Je te suis reconnaissant encore, mon roi. Ta parole à toi, et tu as lampes à nos pieds, une lumière sur notre sentier qui nous montre comment arriver à pouvoir vivre et te plaire. Et nous l'avons entendu, tu as dit, si nous t'aimons, nous gardons tes commandements, le monde nous haïra davantage, mon roi. C'est pourquoi nous prions, bien-aimé Père Saint-Dieu. Pour que ton peuple entendre ta parole à toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, réalisant qu'il faut réellement absolument ne pas faire des choses avec précipitation, et ce que toi tu veux, Seigneur Jésus. Non pas ce que nous pensons, non pas ce que nous désirons, Seigneur, nous en avons besoin, Seigneur Jésus. Bénis ce peuple qui est rassemblé, Seigneur Jésus. Nous voulons vraiment revenir à ce moment de prière, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous voulons revenir à toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Seigneur, nous n'avons besoin que de toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous te prions que toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, sois miséricordieux à notre endroit, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, et ramène-nous encore davantage à mon sauveur. Seigneur, nous avons pris beaucoup de décisions à la hâte aussi, Père Saint-Dieu, à la précipitation. Nous avons fait des choses qui n'étaient pas tellement bonnes à tes yeux, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Maintenant, nous revenons à toi. Nous ne voulons pas ce que nous voulons, nous ne voulons pas ce que nous pensons, nous ne voulons pas ce que nous pouvons imaginer, Seigneur. Nous ne voulons pas ce qui nous plaît, Père Saint-Dieu, nous ne voulons pas ce que nous pensons, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Ce que nous voulons, Seigneur, ce que toi, tu penses, ce que toi, tu veux, Seigneur Jésus. Nous voulons porter cette croix que tu nous as donnée jusqu'au bout, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous voulons nous charger de cela, Père Saint-Dieu. Quelqu'un qui porte la croix, c'est quelqu'un, Père Saint-Dieu, qui accepte l'ignominie, le mépris, Père Saint-Dieu, le réger, parce que maudit est celui qui est pendu au bois, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. C'est la croix, cette croix permet que nous voulons marcher avec. Merci pour ton amour et ta bonté encore ce soir. Merci pour nos enfants, nos petits-enfants, nos frères et soeurs, Père Saint-Dieu. Seigneur, nous te remercions encore pour tout ton peuple encore qui est à l'écoute encore ce soir, qui soit donc béni et fortifié, Père, car nous t'avons ainsi prié au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Reconnaissez, c'est quand il dit « Viens-moi. » C'est de croix, c'est de croix mais c'est rendu toujours cher et les gloires et victoires pour moi. Amen. Tu connais, non? Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sur le monde du calvaire Il était d'une croix Où Jésus souffrit temps et douleur Et c'est l'un qui mourut sur l'un d'un un fameux roi pour sauver pour sauver le plus vide des pécheurs Mais cette croix cette croix ne sera toujours changée et victoire et victoire et pour moi et parrain et parrain et parrain dans la maison sans duper ma couronne est offrée à ma foi C'est la croix C'est la croix où Jésus demandait de jeter à pourvoir le plus grand des attraits d'un C'est la croix 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 Mais ce qui постоянно C'est la croix C'est l'un Et c'est un autre Des 토�rières Heلف Bavessa Beattes C'est la croix Je prie cette croix, cette croix, elle sera toujours chère, et l'éclat est victoire, pour moi. Et pareil, il paraît, en l'armée, dans du Père, la couronne est offerte à ma croix. Sur la croix, où Jésus a versé tout son sang, je m'entends éblouir sa beauté. Sur la mort et l'enfer, son combat, triomphant, aide-moi. Sur la mort et l'enfer, son devoir acheter. Je prie cette croix, cette croix, elle sera toujours chère, et l'éclat est victoire, pour moi. Et pareil, il paraît, en l'armée, dans du Père, la couronne est offerte à ma croix. Je prie cette croix, c'est la croix, c'est la croix, c'est la croix, c'est la croix. Je prie cette croix, c'est la croix, c'est la croix, c'est la croix, c'est la croix. Mais cette croix, c'est la croix, c'est la croix, c'est la croix, c'est la croix. Je prie cette croix, c'est la croix. Je prie cette croix, c'est la croix, c'est la croix, c'est la croix. Je prie cette croix, c'est la croix, c'est la croix, c'est la croix. Je prie cette croix, c'est la croix, c'est la croix, c'est la croix, c'est la croix. Je prie cette croix, c'est la croix, c'est la croix, c'est la croix, c'est la croix. Je prie cette croix, c'est la 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 croix. Amen, cette croix, cette croix, ne sera toujours chère. Et l'étoile, l'étoile pour moi, Amen. L'étoile, 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 dans la maison de terre, la couronne est en terre à ma foi. Sous-titrage MFP.